Alors le 20 mars dernier, vous aviez adressé une lettre à Pierre Lambert, le préfet de Haute-Savoie, pour demander plus de clarté et une position bien définie. Est-ce que vous estimez avoir été entendu ? Non, ce jour, on n'a pas eu de retour ni du préfet. On a par contre une démarche qui a été initiée entre nos instances nationales, la Fédération française du bâtiment et les différents ministères pour trouver une voie de sortie sur la crise actuelle. Est-ce que vous avez été choqué, surpris par les propos de M. Bruno Le Maire, qui a incité les entreprises, notamment les entreprises du BTP, à reprendre le chemin du travail ? Alors pas seulement de Bruno Le Maire, Mme Péniquet aussi, je crois, nous a, entre guillemets, presque traité de feignants. Mais je pense qu'ils se sont un petit peu trompés de débat. La position du président Macron, quelques jours auparavant, était très claire. Il suivait l'avis des médecins en demandant un confinement sur l'ensemble de la population. On ne comprend pas que derrière, on nous demande au titre de la poursuite de l'économie, de faire prendre des risques à nos gars, en les mettant sur des chantiers et en prenant des risques à considérer. Vous, en tant que président de la fédération BTP 74, qu'est-ce que vous exigez par rapport notamment aux conditions de travail de vos salariés en termes de protection ? Alors aujourd'hui, ce qui nous est nécessaire, et on va l'obtenir maintenant dans la journée, c'est un protocole d'intervention, c'est-à-dire une méthodologie qui nous permet de définir quelles sont les méthodes à mettre en place sur les différents chantiers pour pouvoir préserver la sécurité et la santé de nos salariés. Et en parallèle de ça, on exige aussi d'avoir les moyens matériels nécessaires. J'imagine qu'on aura nécessairement besoin de masques, de gel hydroalcoolique. Aujourd'hui, on sait très bien que les hôpitaux s'en manquent sur ce type de matériel. Je suis curieux de savoir comment on va pouvoir nous trouver ça dans les jours à venir. Ce protocole d'accord, cet accord qui devrait rentrer en ligne, en vigueur dans quelques jours, vous le validez en partie de ce que vous savez ? Sur le principe, je valide l'idée. Maintenant, encore une fois, il faudra l'étudier et étudier au cas par cas, surtout sur nos chantiers, quels sont les chantiers qui peuvent redémarrer, ceux qui ne peuvent pas, ceux où on peut mettre en place les différentes méthodes d'intervention et ceux où on ne peut pas. Alors, cette reprise des chantiers, elle va donc se faire sous condition. J'imagine qu'elle s'annonce extrêmement difficile et compliquée ? Oui, bien évidemment, elle va être très, très difficile parce qu'on va avoir des besoins en trésorerie qui seront nécessairement grands. Et bien évidemment, aujourd'hui, les banques nous ont signalé qu'ils seraient présents, bien évidemment, pour nous aider là-dessus. Mais on va avoir ce trou de trésorerie pour nos entreprises qui n'étaient pas déjà mis en volant jusqu'à aujourd'hui, qui en aura pris un sacré coup sur les semaines d'arrêt qu'on aura vécues. Aujourd'hui, en tant que président de la fédération BTP 74, est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de votre filière ? Oui, je suis très, très inquiet pour nos entreprises. Elles ont un coût très, très difficile sur la tête en ce moment avec cette crise. Comme je vous l'ai dit, on a des soucis de trésorerie aujourd'hui. Le volume de travail est là. Malheureusement, à la reprise, il va falloir mettre en place des aides. Et je ne suis pas sûr que ça suffise à préserver toutes nos entreprises. Je pense qu'il y aura malgré tout beaucoup de casse. Vous avez, j'imagine que vous êtes en contact avec vos adhérents. Quels sont les principaux retours ? Aujourd'hui, les adhérents sont contents de la démarche qu'on a et de la position qu'on tient en disant qu'il ne faut pas aller sur les chantiers sans avoir toutes ces procédures qui nous permettent d'intervenir de manière sanitaire. Ils sont inquiets malgré tout sur la suite de la filière. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes de votre part, mais est-ce que malgré tout, vous avez le sentiment que le secteur pourra repartir ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Le secteur est toujours reparti. On a toujours mis les bouchées doubles quand il le fallait. Nos compagnons n'ont qu'une envie, c'est de retourner au travail. Je peux vous l'assurer. Ils ont autre chose à faire que de rester chez eux. Ils ont très, très envie de retourner au boulot. Donc oui, on sera là pour la reprise, bien évidemment. Quelle sera votre priorité une fois la reprise actée ? Notre priorité, ce sera justement pouvoir récupérer un petit peu les problématiques de trésorerie et d'avance de chômage partiel que toutes les entreprises auront mis en place en espérant que l'État puisse s'assurer derrière les promesses qu'il nous a faites hier. Dernière chose, comment est-ce qu'on occupe ces journées quand on est président de la fédération VTP 74 en confinement ? On arrive quand même à télétravailler ? Alors, pour coup, je suis vraiment en confinement, mais effectivement, on arrive avec des outils numériques au top à télétravailler. J'ai d'excellents collaborateurs à la fédération qui sont aussi en télétravail et on arrive à suivre nos adhérents comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada